Yo salut à tous c'est Locan pour locan.fr Aujourd'hui on va faire l'upgrade de la mort qui tue non pas d'un macbook puisqu'on l'a déjà fait par le passé et ça me manque de faire des upgrades sur ce site l'upgrade d'une time capsule ce time capsule est arrivé, j'adore avoir des notifications à ce moment là, pour une demande de réservation de blabla car ce time capsule est arrivé à la maison la semaine dernière, c'est un modèle de terrain et je me suis dit mais ça serait quand même bien cool si on pouvait faire un upgrade qu'est ce qu'il y a de faisable comme upgrade sur une time capsule le disque dur évidemment, on va pas changer les antennes donc le disque dur est un 2TB c'est un 5400 tours je crois si je dis pas de bêtises et aujourd'hui, tant qu'un upgrade on va monter un 6TB un Western Digital RAID Pro, RAID pourquoi ? Parce que c'est les modèles qui sont prévus pour des NAS, pour être tout le temps allumés, pour faire des lectures écritures, des cycles compliqués, des petits, des gros fichiers etc, c'est parfait pour ce qu'il nous faut et pourquoi un RAID Pro ? Tout simplement parce que les RAID tout court sont en 5400 tours les RAID Pro sont en 7200 tours donc plus rapide et surtout que le MTBF medium time between failure est beaucoup plus bas sur ces modèles là, ils sont beaucoup beaucoup plus fiables que les modèles RAID qui sont beaucoup beaucoup plus fiables que les modèles traditionnels évidemment donc on a un disque dur qui ne bougera pas dans le temps qu'est ce qu'il nous faut pour faire ça ? il vous faut évidemment une time capsule ensuite il vous faudra un magnifique petit disque dur de 6TB, 4TB choisissez votre capacité en fonction de votre appétit j'utilise personnellement pour tous les bricolages ce kit d'iFixit je n'avais jamais vu qu'il y avait une étiquette derrière ce kit d'iFixit qui est, il y a 54 petits outils différents, improbables etc divers et variés et aujourd'hui on va utiliser un Philips de je ne me souviens absolument pas de la taille je crois que c'est un 8 voilà, un T8, c'est un Torx donc c'est les petits trucs en étoile et en taille 8 il va vous falloir ce petit accessoire magique mais quand vous achetez des accessoires des vitres à refaire sur Ebay etc pour les iPhones vous trouvez ce truc là ? ce truc il faut vraiment c'est l'outil le plus utile si vous faites de l'électronique ensuite la petite spatule bleue qui va venir nous aider à faire levier en bas peut-être, je n'ai pas vérifié un cutter pas pour découper allègrement tout ce qui va passer devant les yeux mais pour couper le disque dur le disque dur se met dans des cylindres blocs des morceaux en caoutchouc en fait qui viennent empêcher que les vibrations soient transmises à la time capsule et en fait on va venir élargir l'emplacement prévu pour le disque dur de base parce que celui-ci peut être plus large c'est pas sûr, on va vérifier c'est peut-être pour ça qu'il faut un cutter ce machin là ça vaut 20€ je ne vous l'ai pas dit mais c'est important de le savoir ça s'achète sur iFixit je vous mets le lien en dessous on s'attaque au démontage premier truc il s'agit d'enlever le dessous de la capsule alors j'utilise ce petit outil magique il ne faut pas avoir peur d'y aller et vous voyez c'est juste du c'est que du le truc, le blanc est dur ça c'est du caoutchouc un peu plus souple donc vous voyez ça sort quand même sans trop de problèmes et vous êtes à l'intérieur de la time capsule c'est aussi simple que ça étape 2 avec notre magnifique Torx de 8 on vient démonter ces 4 petites vis ici donc c'est rien de foolishant on défait juste les vis on fait attention à ne pas les faire tomber dans la capsule parce que c'est juste amerdant d'aller les chercher après mais ça reste du démontage de vis alors la première fois elles peuvent être très dures la première fois que j'ai démonté la time capsule les vis étaient très chiantes à enlever et à terme vous voyez la deuxième fois ça s'enlève tout seul sans aucun problème avoir un tournevis émenté dans ce genre de situation c'est quand même pas débile comme investissement et vous pouvez l'anticiper l'outil le plus utile dont je vous parlais qui va vous permettre ici je sais plus comment j'avais fait de venir désolidariser ça alors ça peut être collé sur le caoutchouc qui a dessous et vous faites attention parce qu'ici il y a des petites nappes donc hop on lève doucement et voilà on enlève le truc et on arrive aux nappes ensuite de l'autre côté ici les nappes viennent se connecter ici en bas je vous montre ça dans deux secondes il va juste falloir venir déconnecter ces petites nappes là du coup cette partie là c'est l'alimentation comme vous voyez on est relié là donc c'est tout comme pour la sortir clac vous décollez ici et vous tirez légèrement dessus il n'y a aucun clips rien du tout ensuite là où ça se complique c'est pour les nappes que vous avez là donc les nappes sont fragiles donc on ne joue pas trop au Jedi moi je connais un peu donc je n'ai pas trop peur de tirer dessus c'est les mêmes nappes que sur les iPhones donc si vous avez déjà démonté des iPhones c'est le même principe donc toujours moi je mets toujours un doigt qui bloque la nappe sur le petit spudger comme ça clac je décolle gentiment et ça ne tire pas exagérément sur le câble sur le câble ensuite le gros là lui à la différence des deux autres qui se déclipsent dans l'axe le gros il se tire vers le haut tout simplement et comme il est plus gros on peut y aller de manière un peu plus couillue et voilà on a donc déconnecté toutes les nappes une fois que ça s'est fait il reste enlevé le plastique puis le disque dur une fois que ça s'est fait on vient simplement enlever le caoutchouc alors le caoutchouc est bien pris puisqu'il vient caler le disque dur contre la partie blanche donc vous voyez il y a cette épaisseur là qui fait le tour du disque et donc comme je vous disais il est bien pris donc il ne faut pas hésiter à tirer dessus etc et c'est là qu'on va voir si la taille c'est cet encadrement là qu'il faudra éventuellement venir couper clac cet encadrement là qu'il faudra éventuellement venir couper pour adapter sur le disque dur de 6TB et vous voyez que derrière apparaît notre disque dur et ici on a le connecteur SATA ensuite on vient tout simplement se filer au connecteur SATA qui est ici je ne me souviens plus du tout comment il est monté il faut voilà c'est ça donc le connecteur est cette petite partie là clac qui est encadrement dans le grand connecteur SATA de votre disque dur donc en fait tout simplement il faut le faire jouer d'un côté de l'autre c'est le travail chiant du jour d'un côté de l'autre d'un côté de l'autre et là j'ai trop levé d'un côté donc l'autre ne veut pas sortir justement sinon c'est pas drôle hop changement d'ustensile alors toujours pareil dans ces cas là si jamais il y a un truc qui force qui ne fait pas comme vous voulez etc on ne s'impatiente pas si jamais ça vous gonfle à un moment vous arrêtez vous buvez un café vous revenez après mais jamais on s'énerve dessus si vous sentez que vous perdez le contrôle de vos mains vous revenez plus tard c'est d'ailleurs ce que je vais faire une fois que le connecteur satan est déconnecté parce qu'en fait j'ai la petite bonnette là du micro qui me faisait chier après j'y voyais mieux vous avez votre disque dur qui est libéré donc là c'est super con n'ayez pas peur hop on retourne la capsule Loïc ne bouge pas avec la caméra alors c'est très académique comme système d'ouverture de Time Capsule surtout quand on sait qu'un disque dur c'est des éléments mécaniques qu'il ne faut pas trop chambouler mais foncièrement on va se mettre comme ça hop toi tu vas incliner un petit peu clac puisque j'ai un assistant caméraman voilà et de là on devrait attendre à même de le faire sortir un peu mieux voilà c'est parfait et donc là votre disque dur sort très simplement je m'arrêterai pour faire la petite photo qui va bien pour l'article alors une fois que vous avez sorti votre disque dur qui est ici il vous faut encore sortir les deux cylindres blocs qu'il y a au fond vous voyez deux zones noires à droite ici et ici là et ça c'est la partie vraiment chiante à côté de la vis la vis ne tient pas ce cylindre bloc et pourtant il va falloir venir avec un spudger avec un espèce de tournevis pour venir pardon essayer de dégager cette merde puisque comme je vous disais il va falloir le retailler pour qu'il s'adapte à la taille du prochain disque dur voilà je viens donc de sortir les cylindres blocs qui étaient au fond de la capsule qui sont donc ici maintenant et donc ces petits cylindres blocs il faut tout simplement les placer de part et d'autre de votre disque dur et voir si le cylindre bloc permet au disque dur de bien venir s'adapter au fond de la capsule alors le sens c'était comme ça puisque vous avez le détrompeur pardon vous avez le détrompeur là qui vous permet de voir que c'était la zone où il y avait la vis donc si en mettant votre cylindre bloc là de part et d'autre du disque vous arrivez à avoir votre disque qui s'emboîte bien dedans sans aucun problème et bien il y a des chances qu'il ne faille même pas recouper votre cylindre bloc c'est ça qui est trop beau vous voyez là c'est pas dégueu donc il y a un petit travail d'adaptation que chacun devra faire donc ça sert à rien que je continue de filmer je vais faire mon travail d'adaptation au calme et que vous vous devrez faire chez vous également donc comme vous le voyez moi j'ai juste eu à couper une toute comme vous ne voyez pas puisque c'est flou j'ai juste eu à couper une toute petite zone sur mon truc qui se trouve ici là parce que en fait tout simplement il descendait plus bas donc j'essaye de bouger un petit peu histoire que vous ayez différents angles et après il y a deux écoles pour les remettre il y a ceux qui remettent directement le truc comme ceci qui le font descendre qui le mettent en position puis qui apprennent qui le disque dur et il y a ceux qui le placent sur le disque dur et qui font descendre l'ensemble d'un coup j'aurais plus tendance à dire qu'il vaut mieux le clip c'est directement en bas et ensuite adapter tout simplement le disque dur dedans parce que si vous faites descendre le disque dur en même temps et bien ce truc qui risque de frotter sur les parois se replier faire un truc dégueulasse on va donc essayer la méthode que je viens de vous expliquer ensuite pendant que les poubelles vident les poubelles à côté et que vous entendez donc ce bruit horrible et bien il faut juste refaire la machine arrière donc on remet le disque dur dedans on vient caler les petits cylindres blocs au fond de la capsule on remet le disque dur on remet le connecteur on rebranche ces autres connecteurs on remet l'alimentation vous faites bien attention au moment où vous remontez le disque dur doit vraiment j'insiste le disque dur doit vraiment affleurer votre zone il doit être sous les petits châssis sous les petits châssis en aluminium sur lequel vous allez venir monter cette plaque par la suite il doit réellement être en dessous puisque vous allez mettre ce petit caoutchouc qui prend de l'épaisseur et la plaque en plus donc si votre disque dur n'est pas en dessous comme le mien c'est qu'il n'est pas bien calé il doit être dans une position où il ne balote plus ni vers le fond ni de droite ni de gauche si on se met comme ça il ne doit plus baloter il doit réellement être coincé sinon ça veut dire qu'en bas vous avez appuyé trop le cylindre bloc et qu'il s'est mis dans une position qui n'est pas normale donc une fois que tout ceci s'est fait on remonte la capsule c'est ce que je vais faire maintenant et ensuite il suffira juste de formater le disque dur quand on va démarrer Airport Utility sur le Mac donc ensuite quand on rallume son ordinateur tatatataan et qu'on va dans Airport Utility enfin qu'on rallume qu'on se reconnecte au réseau vous voyez donc Magatime Capsule Everest qui me dit ah il y a un petit soucis et donc effectivement il y a mon double note mais il y a aussi le disque dur qui demande une réparation c'est normal et donc on va aller faire un petit edit et là j'ai mon disque dur qui s'appelle Airport Disk et je vais faire un superbe Erase Disk que j'appelle Time Capsule tout simplement puisque c'est le Time Capsule on fait effacer Are you sure you want to continue ? oui tout va être effacé mais en même temps il n'y a rien dessus et je viens de faire un superbe cancel parce que je ne regardais pas ce que je faisais en même temps que je vous parlais c'est très beau bravo le cas vous vous souvenez du mec qui vous dit lisez des messages d'erreur etc. quand il y en a Capsule Quick Erase Non Secure et donc Erase effectivement et Continue voilà c'était celui-là le piège et là pam 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 donc c'est un Quick que normalement ça devrait le faire et 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 gentiment petit à petit ça va se mettre en vert et ça va nous dire hey hey vous avez 6 Tera de stockage et ça c'est top voilà c'est vert merci les capsules quand je revais dans Edit et quand je revais dans le disque on vous voit donc 6 Tera de libre sur ma Time Capsule vous venez donc de terminer le l'upgrade de votre Time Capsule pour passer d'un disque dur de 2 Tera à 6 Tera si vous avez kiffé cet article je compte sur vous pour le partager au max demande parce que c'est le genre d'upgrade qui peut vraiment faire économiser des sous au lieu de racheter une machine vous changez juste le disque dur dedans pour que ça corresponde à vos besoins au lieu de prendre une 3 Tera qui est chère vous prenez une 2 Tera et vous upgradez à 4, 5, 6 Tera en fonction de vos besoins 10 Tera si vous voulez c'est des trucs pas trop à envisager donc partagez cet article je vous rappelle également qu'il y a une liste d'envies Amazon si jamais vous voulez me faire un petit cadeau des câbles Ethernet parce que je suis en train de faire du réseau à la maison ou tout ce qui peut être dedans des ventilateurs Dyson à 600€ si vous voulez s'il y en a qui sont très généreux et puis voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite tchao 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 tcha